Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir Firewall Ultra, qui est simplement la suite de Firewall Zero Hour, il me semble que ça s'appelait comme ça, qui était un de mes jeux préfets sur PlayStation VR 1. Et donc Firewall Ultra, c'est la suite qui est sur PlayStation VR 2, ça nous a été offert gracieusement par PlayStation. On les remercie et on va tester le didacticiel ensemble. Alors voilà, on y est, pourquoi j'ai choisi qu'on fasse le didacticiel ensemble ? Tout simplement parce que c'est là qu'on va voir les mécaniques du jeu, c'est là qu'on découvre un jeu, qu'on apprend tout, comment ça marche, comment ça se passe, donc déjà ce que je constate c'est que c'est déjà plutôt joli autour de moi, donc déjà ça c'est plutôt un bon point, il y a eu des nettes améliorations sur ce point-là par rapport au premier, donc ça c'est très très cool, à savoir que le jeu est sorti là tout récemment, mais qu'il n'est pas terminé, c'est comme le premier jeu, il va y avoir toujours des mises à jour, des mises à niveau, etc. Le studio va continuer à peaufiner le jeu au fur et à mesure, et ça c'est une très très bonne voie. Donc là visiblement, j'ai les mises à ta mettre. Et allons-y. Le casque en réalité augmenté que vous venez d'enfiler affiche des infos uniques, servez-vous-en pour traverser le parcours. Ok c'est vraiment air cracking, je n'ai pas besoin de tourner la tête, j'ai juste besoin de tourner les yeux. Ok, zone de capture, donc on y va. Donc là pour l'instant c'est très très propre, ça c'est un fait. Ok, ça va moi. Regardez la caméra qui est allumée, et vous pouvez me faire un signe si vous voulez. Allez mec, ça va ? En forme ? Essayez donc de la trouver. Bah là, dis au mec. Parfait, vous pouvez voir et suivre des instructions. Oui. Bravo. Je peux voir, ne règle pas. Allez jusqu'à la porte du garage. Ok. Donc là j'ai choisi de jouer assis, on peut jouer debout bien évidemment, et c'est encore plus, c'est encore plus immersif si on joue debout je pense. Mais pour les bien de la vidéo, c'est que je préfère être assis. C'est plus simple pour moi, pour ne pas tout démonter dans le bureau aussi. Vous allez devoir passer en rampant. Ah ok, donc là on peut ramper, mais je pense que, ça ne marche pas en mode assis, mais quand on est en mode debout, on peut aussi pencher manuellement pour passer en dessous, ça j'ai vu. Mais là, ok, il faut obligé de la paix sur la 3. Si vous apprenez à manier les armes et l'équipement, et vous vous entraînez au défi. Ok, donc ici, c'est de la totale découverte. Je ne connais rien ici. Ok, donc là il y a des grenades. Déjà on va prendre le match je pense. Maintenez la touche R2 pour préparer une grenade. Regardez où vous voulez la lancer et relâchez la touche R2. Ah, ça marche avec les yeux, c'est du à e-tracking aussi. Le pas de tir, équipez-vous d'une arme et entraînez-vous avec. Ok, ça fonctionne avec la vue. Les grenades, ça fonctionne avec la vue. Donc c'est assez... Alors ma main va déjà donner un peu le sens. Ah non, c'est vraiment là où je regarde en fait. C'est mes yeux. C'est mes yeux qui font bizarre. C'est sympathique, j'aurais préféré un truc où on peut lancer, mais c'est quand même plutôt sympa en soi. Ok, pourquoi pas. Donc bref, on va aller voir pour trouver... Peut-être des armes aussi. Flashbang ! La simulation de GSS. Apprenez à réagir au GSS qu'on vous lance. Fermez les yeux permet de réduire les effets du flash lumineux, ce qui rend la GSS inefficace. Ok, on peut viser comme ça. Ah, ok. Je n'ai pas le meilleur tir de l'équipe, mais ok. Donc là, c'est pour réfléchir au flashbang. On va voir. Donc là, il dit ce qu'il faut fermer les yeux, je crois. On va essayer de ne pas fermer les yeux pour voir ce que ça fait. Ok, là, je n'ai pas fermé les yeux. Du coup, je suis flashé. Et les flashs, ça va être très très handicapant quand on va jouer. C'est vraiment bien fait, ok. Et... Là, je ferme les yeux fort. Et du coup, on n'est pas ébloui et on peut reprendre le combat. Ok. Très intéressant comme mécanique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette mécanique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça intéressant de pouvoir gérer vraiment les flashbangs de cette façon, en fermant les yeux. Je trouve ça très cool. Ok. Tuez-vous à changer de caméra et à signaler la position des ennemis à vos coéquipiers. Ok. Donc là, on va pouvoir apprendre à gérer les caméras. On va voir ça. Parcourez les caméras en feuilletant vers la gauche ou la droite. Repérer un ennemi indiquera brièvement sa position à votre escouade. N'oubliez pas que la communication est essentielle. C'est très sympa. On est très Rainbow Six, là. Je ne repère absolument personne. Par contre, s'il y a un ennemi quelque part, est-ce que ça existe ? Est-ce qu'ils ont mis au moins un fake ennemi pour qu'on puisse le repérer ? Je n'ai pas l'impression. Là, là, là. Ce n'est pas un ennemi, ça ? Les caméras, très, très important. Super. Pas de problème. Il n'y a rien de compliqué. Ok. Pour changer d'arme, c'est ici. Et ça se passe aussi avec les yeux. Alors, pour changer d'arme, là, par exemple, je prends de la grenade. Je fixe avec mes yeux, je sélectionne la grenade. Je fixe avec mes yeux, je sélectionne. Ok. Très, très cool. Très propre. Alors, le eye tracking est très, très bien utilisé. Ça, c'est un très, très bon point. Alors, le plus grand défaut que je vois pour l'instant, du peu que j'ai fait, c'est ça. Comme il n'y a pas le fusil comme il est sur le PSVR-1 pour viser, et bien, tout simplement, c'est un peu moins naturel de tenir son arme comme ça, approximativement. C'est plus compliqué. Donc, franchement, ça, c'est un point. S'il pouvait corriger ça et sortir un fusil comme il l'avait fait sur le PSVR-1, ça serait vraiment une masterclass. Parce que là, c'est vrai que aux manettes, c'est un petit peu limité. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Ok. Donc, on va essayer de voir. On va essayer de tenter notre chance dans le parcours pour voir si on est un peu bon. ou pas du tout. Ok, je n'en ai pas beaucoup de points. Ouh, c'est un civil, c'est un civil. Je crois que je ne l'ai pas touché. Oh, c'est une galère à viser. Je ne l'ai pas eu. C'est un civil, ok. Oh ! Putain, j'ai buté le civil. Merde ! Alors, en vrai, c'est une misère à viser, regardez. Là, même si je veux viser, c'est vraiment très compliqué. En plus, là, on parle n'importe comment. On va voir essayer de changer d'arme pour voir. On va essayer de jouer avec ça, plutôt. On va voir comme ça. En tirant au jugé. Ok, ça a l'air un peu plus simple de jouer avec le pistolet. Un peu. Avec tout ça dans le bras, ça ne va pas suffire à l'éliminer. Ok. Oh non ! Putain, oui, j'ai vu que c'était un civil. Enfin, j'ai vu trop tard que c'était un civil, mais j'ai eu. Tu vois, c'est vraiment que ma première balle qui compte. GSS, fermez les yeux ! Oh, j'ai fermé vraiment ? Depuis le moment, je ne vais pas réussir. Ah oui, la précision, ça va être une catastrophe. Oh là 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 ! La précision, ça va être vraiment très très dur. En tout cas, à mon avis, à moi, ce n'est pas ce qu'il y a de plus naturel, là. Venir ici, vous le savez. Tester vos talents contre la montre pour intégrer le classement. C'est ici que vous pourrez montrer de quel point vous jouez. Ça va vraiment être très complexe avec le fusil, ça serait vraiment plus naturel. Enfin, bref, ça, c'est mon avis. Après, je ne suis pas très bon et je découvre. Je suis au tout début du jeu. Donc, il faut un petit peu m'excuser si je suis nul. Ok, donc là, combat au couteau, donc il suffit d'appuyer là. On peut s'amuser à le faire tourner entre nos doigts, un petit peu à la Counter Strike. Voilà, ok. Ok, on peut le prendre dans plusieurs sens. On peut soit planter, soit venir égorger, ok. On peut venir planter comme ça, ou comme ça, ok. Ok, très cool. Plutôt sympa. Ok, donc là, on est vraiment sur le GF6, voilà. Ça, c'est des grenades. Si jamais ils marquent dedans, ça les éblouit. Ça, qu'est-ce que c'est ? Maintenez la touche R2 pour positionner le bloqueur de porte. Ah ! Et relâchez la touche R2 pour poser le bloqueur sur la porte. Le bloqueur de porte, ça, c'est assez classique. Donc, la porte, on peut l'ouvrir très facilement. Et si on vient placer un bloqueur de porte, donc du coup, on sélectionne le bloqueur de porte. On vient le mettre OK, il faut vraiment que je vienne me mettre contre. Et là, je peux placer le bloqueur de porte et du coup, la porte ne s'ouvre plus du tout. Le bloqueur de porte ne s'ouvre plus du tout. Mais moi, je peux venir le retirer, mais ça prend perpétuel. OK. OK. Donc ça, très sympa. Le concept est cool. Il y a aussi un détecteur de mouvement, du coup. OK. Il y a plusieurs équipements comme ça. C'est intéressant et les mécaniques sont sympas. Il y a aussi des mines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc là, je peux placer du C4. Et là, attention ! Ça va péter ! Oh oui, la porte, elle a explosé littéralement. OK. OK, mais très, très cool. Les concepts sont très cool. Tout ça, c'est très, très bien. Donc là, il y a la zone de sniper. Entraînez-vous pour améliorer vos talents de sniper. Donc le rechargement est manuel. Ils ont dit que... Enfin, le manuel est automatique, on va dire. Mais apparemment, il va y avoir des mises à jour plus tard où on pourra tout simplement recharger nous-mêmes. Par ce principe-là. Non, enfin bon. Ce n'est pas encore d'actualité pour l'instant. Donc on va tester le sniper. On a vu que pour viser, on n'était pas très, très doué. Donc le sniper, je ne sais pas ça. Pour utiliser le fusil de sniper, tenez l'arme en position de tir. Utilisez le mode viseur, puis fermez votre œil non directeur pour activer le mode sniper. Sur la touche R2 pour tirer. Ok. C'est vraiment approximatif. Je pense qu'avec de l'entraînement, ça peut être sympa. mais vraiment à force d'entraînement. Ok. Ok, voilà. Ce sniper, ça a l'air sympa. En vrai, je pense que toutes les armes, la visée, une fois qu'on sera entraîné, ça ira. je pense vraiment que c'est des heures de jeu qu'il nous faut de l'expérience et de la maîtrise. Mais je maintiens qu'avec un équipement conçu pour la VR, un fusil ou quoi, ça serait extrêmement plus simple. Bon, alors là, ils disent que carré, c'est pour un flashlight. Ça, ça fonctionne très, très bien. En revanche, ils disent que triangle, c'est la vision nocturne. Mais alors là, les amis, j'ai beau faire tout ce que je veux, tourne autour de ma tête, on ne sait jamais si c'est quelque part pareil qu'il faut activer quelque chose. Mais en tout cas, je ne trouve absolument pas comment activer la night vision. Quand je maintiens triangle, ça n'a absolument pas l'effet escompté, les amis. Pas du tout, du tout, même. Et ça, c'est bien dommage. Je trouve ça vraiment dommageable. Donc en tout cas, on va partir avec la lampe torche, du coup. Mais ouais, il y a vraiment moyen d'activer la night vision, mais je ne sais pas comment. Donc écoutez, on va partir avec la lampe torche. Ça a donné un petit effet sympa, mais... Ah, ok. Écoutez, vraiment dommage qu'il n'y ait pas la night vision, qu'on n'arrive pas à l'activer, en tout cas. Et donc là, on ressort ici et je pense qu'on a fait le tour du didactatiel. Donc on a vu, grosso merdo, ce qu'est le jeu. Ok. Donc là, j'entre dans une nouvelle zone. Ah non, c'est la fin du... C'est une partie du parcours d'entraînement, ça, ok. Donc ouais, je pense que grosso merdo, on a vu le jeu. On a vu les mécaniques du jeu, en tout cas. On peut déraper aussi, on peut sprinter, déraper, ok. Très sympa. Il y a moyen que ça soit très très fluide en combat. Et... Mais vraiment, la précision des armes, c'est vraiment le seul reproche que je fais. Déjà, pouvoir tirer une main comme ça, c'est pas très réaliste. Mais c'est vraiment le reproche que j'ai du jeu. C'est que le maniement des armes va être, je pense, assez complexe. Encore que là, en s'étant d'un lampe torche, ça peut aider déjà. Mais je pense que la plupart des gens vont jouer comme ça ou juger parce que viser... En vrai, quand tu commences à maîtriser... Là, je trouve ça que c'est beaucoup plus simple d'avant. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je reste un petit peu dubitatif tout de même. Après, la position où tu as pour tenir l'arm n'est pas forcément extra naturelle, par contre, puisque tu n'as pas les mains qui sont vraiment bloquées par le fusil. Là, en vrai, quand tu vas commencer à maîtriser, je pense quand même que le maniement des armes, ça va aller. Donc, je vous ferai une vidéo de toute façon bilan du jeu. Quand j'aurai quelques heures de jeu, je vais jouer un petit peu à tous les modes, etc. Ok, donc je ferai une vidéo où je vous donnerai mon avis sur tout ça plus en détail quand j'aurai plus d'heures de jeu. En tout cas, la première ressentie avec ce didacticiel, ça donne envie. Je pense qu'il y a des choses qui ont l'air très intéressantes. Le air tracking qui a l'air très bien géré pour lancer des grenades, etc. Même si j'aurais préféré un lancer comme ça. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de bonnes choses. On en parlera quand j'aurai plus d'heures de jeu. Là, vous avez une découverte rapide de ce qu'est le jeu. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. C'était Crowdgaming. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Salut, bye, ciao, des bisous, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada